Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur GPS4 avec l'Algérie, j'ai fait une petite pause miam miam Je comptais, j'ai vu que j'avais tourné 5 vidéos, je suis en mode what the fuck c'est énorme Du coup je vais essayer de terminer ma semaine comme ça je n'aurai pas à penser Comme ça après avoir fait tout ça je prépare les vidéos, les planifications et comme ça je n'aurai plus trop ça à penser Plus à mes vidéos GPS4 que je dois enregistrer, après je dois faire aussi d'autres vidéos mais ça je pense que je le ferai demain Comme ça, ça m'avancera un petit peu et je serai un peu tranquille Bon voilà, c'est pour vous dire que je m'avance sur mes vidéos étant donné que j'ai mes examens qui arrivent J'ai 3 semaines d'examens qui commencent déjà cette semaine, la semaine prochaine j'en ai un peu Enfin un peu, j'ai quand même 2 matières très importantes, sachant que j'en ai une maintenant Et dans 3 semaines j'ai des petits examens mais ils sont quand même très importants, ça fait quoi F9 ? Si on fait les 3 examens ensemble ça fait quoi F9 ? Du coup c'est important de ne pas les rater Production d'une micropile à combustible, oui ! Très bien on fait de la découverte scientifique, je vous rappelle c'est très important Nous sommes le 12 février, le 13 février, nous avons quand même une belle croissance qui s'établit à 333 milliards d'euros On est vraiment dans un pays incroyable, nous sommes en train de sortir de la pauvreté Et le PIB par habitant, on nous le montre, c'est une sortie quand même importante en termes de pauvreté Et c'est bien parce qu'on va se rapprocher du Botswana Et ça va commencer, on a l'Argentine, etc. Et pour ça qu'il faut développer encore plus notre économie Par la croissance, effectivement, vous avez de toute façon tous compris Quelle est ma stratégie pour pouvoir développer mon économie C'est par la croissance économique, évidemment Et tout ça, ça crée aussi une croissance Bien évidemment sur la santé, sur le budget de la santé Sur le fait que je vais en même temps pouvoir baisser à 16% la TVA On va commencer aussi à s'intéresser un petit peu à toutes les possibilités de baisse De baisse sur beaucoup d'activités On a par exemple, moi je voudrais bien qu'on continue à développer encore les médias Par l'internet, par le... Je voudrais bien qu'on développe quand même la 4G un petit peu Parce que la 4G c'est pas si cher que ça Comparé à la 5G qui est très chère Si on la met à 100%, ça fait quand même 51 milliards C'est beaucoup Je réfléchis Bon, en vrai, non, je pense qu'on va quand même continuer à développer la 5G On va la mettre, hop, sur tout le territoire Tac C'est important de développer la 5G Vous le savez tous très bien Surtout que dans ma politique Par contre, le son est un peu trop fort Le musique de... Voilà, tac, tac Il me faut ça, tac, tac Voilà, très bien Du coup, on développe tout ça On se développe économiquement Et c'est déjà une excellente nouvelle Tout ce qu'on fait, c'est déjà très bien En vrai, on se rend pas compte Mais vous imaginez si l'Algérie en... On a commencé quoi ? En 2020 ? En 2020, si l'Algérie fait tout ça Tout ce que j'ai fait Développe son économie, etc C'est juste incroyable Ah, ce petit embarcation part pour... Le Canada Il va où ? À Vancouver Côte de la Colombie-Britagne Canada C'est dingue C'est super bien On va commencer Je voudrais bien aussi qu'on construise Encore un peu plus d'autoroutes secondaires Évidemment C'est très important Les autoroutes secondaires Vous le savez très bien Je vais développer bien évidemment aussi Encore réhabiliter tous les logements C'est important Le taux d'SDF est quand même augmenté C'est pour ça qu'on va encore créer plus de logements Ah merde, je peux pas faire plus Donc on va faire 17 000 Normalement ça passe Ah De si peu Mais Voilà Tac Alors je sais pas combien Mais Mais ça l'est Du coup J'attends un petit peu Alors pour le moment Je fais pas de commandes Militaires Pour le moment Parce qu'on a quand même Un énorme accroissement De notre PIB Par rapport aux services C'est juste incroyable Comment on a Pulvérisé nos statistiques Par rapport à ça On voit le PIB de l'activité Qui ne fait que d'augmenter C'est juste incroyable Par rapport au fait Qu'on a fait des subventions Par rapport à tout ça La population active dans le tertiaire On a vraiment un pays Qui se développe énormément Sur le tertiaire Sur l'économie du tertiaire Et ça c'est très bien On a malgré tout Une balance commerciale Qui Qui baisse Enfin Attendez Je sais pas pourquoi On prend pas C'est l'exportation Est-ce que les exportations Augmentent plus vite Que les importations Les importations On a l'air d'augmenter Plutôt légèrement Ça C'est plutôt intéressant Mais Ouais C'est plutôt bien Donc on a une augmentation De nos profits Le chiffre d'affaires Augmente effectivement Énormément Mais bien sûr Les services Que ça soit par les vaccins Par les transports Par le transport aérien On a une balance commerciale Qui revient Positif Chifre d'affaires Qui réaugmente Alors qu'avant Elle redescendait Je crois que c'était celle-là C'est pareil pour ici Ah la balance commerciale Qui est réduite Mais le chiffre d'affaires Qui augmente Donc la profitabilité De mise aussi Qui augmente La balance commerciale Ici est négative Mais elle pourrait réaugmenter Alors je sais pas si c'est celle-là De balance commerciale Parce que quand on regarde Au niveau des vaccins C'est plutôt cette balance commerciale Que vous regardez C'est ici Donc je me demande Si c'est celle-là ou pas C'est incroyable quand même Parce qu'on a développé Plein plein On est en train de produire 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 C'est juste incroyable Et ça crée de la balance commerciale Et ça c'est plutôt positif Parce que la balance commerciale Ça permet de nous faire De l'activité Du PIB Et ça c'est plutôt Une excellente nouvelle Bien La taxe sur la loi Sur la TVA est passée Très bien On va faire Quelques petites baisses De fiscalité Quelques parts Un petit peu Par exemple Sur la taxe Sur la propriété immobile C'est la taxe foncière Si vous voulez On peut la faire baisser Ça ça va donner surtout Envie en plus Aux gens De devenir propriété Est-ce qu'on peut la mettre à zéro Écoutez On va supprimer La taxe foncière La taxe foncière Ne sera plus De mise C'est plutôt bien Ça c'est bien C'est même très bien Les obsèques Qui est passé par le couloir De Gibraltar Par contre Je voudrais bien Qu'on commence Je voudrais bien savoir Où est-ce qu'on en est Un peu Au niveau de la recherche On peut se pouvoir Oh bien sûr Allez-y Ok Ça c'est toujours Bugué ce truc Je voudrais bien En commander un Mais Que ça soit à moi On a deux sous-marins Six sous-marins Mais on produit pas Des frégates On sait pas en produire Mais on sait produire Des chasseurs Écoutez Je vais faire Une petite commande Je vais en prendre Cinq Oh putain Ils me cassent Les burnes C'est Eux Le PIB Qui fait que De s'envoler C'est juste Incroyable Une rame de train Améliorée Bam Très bien 340 milliards Oh la 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 Ce qui se passe C'est juste Incroyable La taxe Est passée Donc c'est pas très social Mais au moins Ça donne du pouvoir d'achat A tous ceux Qui sont propriétaires Et on veut surtout Favoriser la propriété Les gens doivent devenir Propriétaires C'est légitime Les gens ont le droit De devenir propriétaires De leur maison Et on doit tout faire Que ce soit par la baisse De la taxe foncière Peut-être que les gens Ont peur A cause De la taxe foncière Des représailles Qu'elles peuvent Qu'elles peuvent S'y blisser C'est possible Bien Par contre Il faut bien sûr Qu'on reste dans notre logique Où on est dans une dictature Bien Bien sûr On a un développement Économique incroyable Et on le voit très bien On a déjà plus de On est déjà 340 milliards On va bientôt Atteindre pourquoi pas Les 400 milliards De PIB D'ici la fin de l'année Je l'espère En tout cas C'est bon Ça peut être un objectif Je ne peux pas le promettre Mais ça serait déjà Une très bonne chose Mais après La croissance économique Bien évidemment On doit aussi garder Notre puissance économique Et pour nous C'est aussi Un souhait De mon cas Par exemple On va augmenter La filière scientifique On va aussi augmenter La filière économique Pour moi Qui est très importante L'économie L'économie C'est important Le tourisme Bien évidemment Aussi on va développer Un peu le tourisme Les filières littéraires Si vous voulez La médecine Très importante Bien évidemment On augmente tout ça Dans les facs On fait de l'investissement Sur les facultés Pour pouvoir développer Notre économie Et pour pouvoir développer Des personnes très puissantes Bien sûr Et pour pouvoir former Nos futurs Ingénieurs Nos futurs médecins Nos futurs Enfin bref Économistes Etc Qui pourront développer Le pays Avec nous Evidemment Et développer les entreprises Pour qu'ils soient Beaucoup plus rentables Et donc Si elles sont plus rentables Elles sont beaucoup plus efficaces Et puis vous savez Bien sûr Ce qui s'y amène 88 milliards De chiffre d'affaires Pour les services C'est incroyable Comment ça augmente 68 milliards De PIB Enfin 66 Si on arrondit Bien évidemment C'est un petit peu baissé PIB de l'activité Dans le pays En pourcentage Pourquoi ? Parce que c'est surtout Les services Qu'il y a eu un énorme Décollage C'est les services C'est pas très étonnant Étant donné Les forts investissements Que je suis en train De réaliser Que ça soit Par les vaccins Mais bien évidemment Aussi Par le réseau Par les services Internet Évidemment Je vous rappelle Que c'est un développement Des GAFA C'est ça C'est les GAFA Et bien moi Je veux en créer Je veux en créer Des spéciales GAFA Algériennes Et c'est important Parce qu'après C'est plutôt cool D'avoir des puissances Internet Des puissances d'Internet Dans notre pays Donc c'est pour ça Qu'il faut en créer On est en mars Évidemment Notre monnaie chute On est à 3,98 J'ai peur que l'inflation Monte à 7-8% D'ici la fin de l'année Compte tenu de notre croissance Qui est tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Là Elle est très présente Notre croissance économique Du coup On verra On verra Ce que ça va donner La Libye La Libye Qui a un petit problème De peste Bon pour le moment Notre pays N'est pas encore touché Après on a quand même Un fort développement économique Qu'on peut le voir On peut déjà Passer directement par Le développement De nos hôpitaux On va développer nos hôpitaux C'est important Alors je voudrais bien Qu'on fasse Qu'on investisse un peu plus Dans l'éducation Enfin pas dans l'éducation Mais dans l'hôpital Que ça soit par la prévention Et la vaccination La lutte contre le sida La lutte contre le cancer La lutte contre les maladies Génétiques C'est important Les luttes Contre les maladies orphelines Et on peut aussi Lutter contre les perturbateurs Endocriniens Beaucoup moins par contre Parce que C'est un peu beaucoup D'argent Les services gériatriques Pour les personnes âgées Les services psychiatriques On peut l'augmenter On a l'argent Les services des urgences On a l'argent C'est pas très cher Les maternités Putain mais c'est pas cher aussi On a l'argent La médecine du travail Ok Modernisation du matériel médical C'est pas cher aussi Putain What Entretien et hygiène Ça ça doit coûter Même pas Présentage des périodes De grossesse On va pas tout faire Mais c'est déjà très bien Voilà On a mis beaucoup d'argent Dans l'hôpital C'est bien C'est très bien Je voudrais qu'on baisse Le prix Voilà Regardez-moi ce PIB Qui fait que d'augmenter Regardez-moi cette hausse Tout le temps Tout le temps Tout le temps Là Cette hausse Monsieur La situation matérielle Les personnes Dramatiques Quelles étaient-elles Les carences Bien sûr Bien sûr du port Écoutez Les vieux Je suis désolé Mais la croissance économique Ne profite pas forcément Pour vous C'est vrai C'est vrai Que la croissance économique Ne profite pas Pour eux Attendez Et c'est qui Qui a la plus grosse croissance Encore l'Egypte Et le Maroc Pourtant Ça n'a pas l'air De prendre compte On voit que ma couleur Est de plus en plus foncée De plus en plus orange Ça se ressent Par contre Pour l'IDH Là On va avoir Une petite augmentation Ah oui Le chômage Chez moi Il n'y en a même plus Il n'y en a même plus Ça va La majorité des gens Ils sont des actifs Bien sûr On va créer Une petite retraite Attention Une petite 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 retraite Mais c'est super cher Moi je voulais faire 50 euros Mais Tout compte fait On ne va pas faire Parce que c'est Très 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 C'est beaucoup C'est beaucoup Service Bien Alors moi je suis Quand même très fier Quand même De mes services Parce que ça Ça crée Ça crée Ça crée Et on est vraiment Dans le développement Que ça soit par le service Internet Par tout ça C'est juste Incroyable Amélioration de l'Internet Très bien Très très bien Ça Et ça Ça va encore porter Notre croissance Encore au plus haut 30 Très bien On a un développement Très bien De notre Puissance Ok Moi je voudrais regarder Les équipements Au niveau de la 5G On rejoint On les rejoint Ah on vient de dépasser La Tunisie En termes de Scolarisation Primaire Étudiant du supérieur Ça commence À prendre forme Ça commence C'est très bien Peuple vous aime Moi aussi Je les aime Je les aime Parce qu'ils travaillent Ils développent le pays Qui permet Grâce au développement Du pays A ce qu'on fasse Des investissements Important Ah oui par contre On a encore De la dette Oh sérieux De 200 000 Non de 2 millions Je crois Notre dette C'est pas beaucoup Ah oui je voudrais voir Aussi le PIB par habitant Pour moi Qui est aussi Un indicateur Le plus important Le PIB par habitant On va dépasser On a dépassé Le Mexique Et on va dépasser Au fur et à mesure La Turquie Et on va rejoindre La Biélorussie Enfin On va rejoindre Des pays Bien classés La Chine Elle est à combien 9000 On pourrait Les dépasser Déjà On le voit très bien J'ai bien enrichi Mon pays Pays devenu De plus en plus riche Et ça Ça fait plaisir A tout le monde Et c'est sûr Que ça fait plaisir Classement FIFA En plus Etc Ça c'est bien Par contre Ça m'a toujours Fait chier Les rêves de la fin Croissance D'autres chômages En baisse 2% Bah ouais C'est très bien C'est très très bien L'enseignement On va développer un peu L'enseignement Industriel C'est très bien Dans le secondaire Oh Le jeu est cassé Oh non 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 Je peux rien cliquer Non C'est pénible Attendez Ça remarche Wouh J'ai appuyé sur n'importe quoi Et ça remarche Yes Hourra Vive moi Alors oui Il faudra que je regarde aussi Un peu l'industrie Parce qu'ils m'ont dit Population active Dans le secondaire Attends Ah C'est la population active Dans le secteur Ah oui Wow On a une énorme Industrialisation Ah oui Purée Oui Là oui Purée On a quand même Dans le secteur agricole Un peu plus Bon après On va dépasser Les 20 milliards C'est très peu Quand même Dans le secteur agricole Mais c'est bien Comme ça On produit nous même Notre propre nourriture Et c'est plutôt cool On pose sur la société Qui est générée Beaucoup moins Bah oui c'est sûr Chiffre d'affaires Quand même On a à peu près Doublé le chiffre d'affaires Bon pas encore C'est très long C'est très long L'agricole C'est pour ça Qu'il faut vite S'industrialiser Et c'est pas pour rien Regardez moi ça Industrialisation du pays 70 milliards Bon certes Le PIB de l'activité Dans le pourcentage du pays Qui baisse parce que J'ai énormément investi Aussi dans les services Mais aussi J'investis beaucoup Aussi dans l'industrie C'est très important Et on le voit On a une explosion De l'emploi Et tout C'est incroyable Anti-chute de cheveux Super Par contre On est qu'en avril Et on a déjà 7% De croissance C'est un peu Ça me fait un peu peur Je vais pas vous mentir Parce qu'on a Beaucoup investi Mais est-ce qu'on a Peut-être trop investi Parce qu'on avait Des gros problèmes De croissance Et là on en a plus Quitte à faire De l'inflation Écoutez On va parler Par l'impôt Et s'il y a De plus en plus On fait par l'impôt De migration Taux d'urbanisation Après on a encore Plein de choses Qui vont arriver Les ports Magnifique avion Algérienne Qui passe On a les ports On a une hyperloop Les ménages respirent mieux Bah oui C'est sûr On a encore Les autoroutes Non mais C'est incroyable Tous les projets D'investissement Qu'on fait Dans ce pays C'est juste Abyssal C'est abyssal C'est abyssal C'est abyssal Ah bah y'a mon grand-père Qui m'appelle Du coup je vais vous laisser Je vous retrouve pas Un prochain épisode Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501